Générique Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro d'Economie de Mac sur I24 News. Voici le sommaire de cette édition. C'est un anniversaire en toute discrétion qui a été célébré vendredi, celui des 20 ans de l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. A l'époque, l'Europe versait dans l'optimisme. Depuis, crise, chômage et même récession ont remplacé les rêves de prospérité et de plein emploi. Alors est-ce la faute à l'Union monétaire ? Nous posons la question dans un instant au député français Nicolas Dupont-Aignan. Notre consultant Lionel Friedfeld sera lui aussi avec nous. Et puis nous irons en Arabie Saoudite en seconde partie d'édition pour tenter de comprendre pourquoi les autorités procèdent actuellement à une vague géante d'expulsions des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Une condition tolérée jusqu'ici, elle concerne des millions de personnes. Mais aujourd'hui, l'heure est au patriotisme. Les détails dans quelques minutes. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. D'abord, l'essentiel de l'actu économique du jour. On commence avec le scandale du Libor en Grande-Bretagne. Le scandale des possibles manipulations du marché d'échange. Et cette fois, c'est HSBC qui est pointé du doigt. La plus grande banque britannique a indiqué ce matin à être à son tour visée par l'enquête de plusieurs autorités sur cette affaire qui continue de secouer le monde de la finance. Barclays, UBS ou même les Américains Citigroup et JP Morgan sont eux déjà visés par des enquêtes de même nature. HSBC indique dans un communiqué qu'elle coopère avec les investigations qui n'en sont qu'au stade préliminaire. HSBC qui a annoncé par ailleurs un bon de 28% de son bénéfice net au troisième trimestre à 3,2 milliards de dollars. Un mot de la Syrie avec ses chiffres communiqués hier par le ministre de l'Industrie, Kamal Eddin Thomei. 2,2 milliards de dollars. C'est ce qu'a perdu le secteur industriel en Syrie en 31 mois de conflit civil. Les pertes ont atteint 1,5 milliard dans le secteur privé et 700 millions de dollars dans le secteur industriel public. Des données qui restent provisoires selon le ministre qui soulignent la difficulté d'accéder à certaines installations en raison, dit-il, de la présence de groupes terroristes. Référence à l'opposition rebelle. Kamal Eddin Thomei qui s'exprimait à l'occasion d'une réunion des directeurs des compagnies industrielles publiques. Il a appelé à définir les priorités pour la reconstruction du secteur public industriel. En Roumanie, c'était déjà le dixième dimanche consécutif hier de mobilisation pour les opposants à un gigantesque projet canadien de mine d'or. Il y a deux mois, le gouvernement avait ouvert la voie à la plus grande mine d'or à ciel ouvert d'Europe dans le nord-ouest du pays. La compagnie canadienne Gabrielle Ressource veut en extraire 300 tonnes de métal précieux avec à la clé l'utilisation de 12 000 tonnes de cyanure par an, le déplacement de plusieurs centaines d'habitants et la destruction de vestiges romains. Et hier, plusieurs milliers de personnes avaient répondu à l'appel, vous le voyez, réclamant également l'abandon de l'exploration du gaz de schiste ainsi que la démission du gouvernement de centre-gauche. Enfin, sachez qu'Air France, KLM, a démenti ce lundi les informations indiquant qu'elle aurait exigé la suppression de 5 000 emplois chez Alitalia, dont elle est le principal actionnaire. Des licenciements comme conditions pour participer à sa recapitalisation. C'est un journal économique italien qui avait publié ces informations. Jeudi, le PDG du groupe français Alexandre de Juniac avait réaffirmé sa loyauté envers son partenaire italien en graves difficultés financières tout en exigeant un plan de redressement durable. Air France-KLM qui détient, on le rappelle, 25% du capital de la compagnie aérienne. Souvenez-vous, c'était le 1er novembre 1993, le traité de Maastricht, le traité constitutif de l'Union européenne, entré enfin en vigueur au sein de la CEE. D'alors, signé après des mois, des années de débats, d'ajustements, cet accord débouchera six ans plus tard sur l'adoption de la monnaie unique, l'euro. Depuis, la crise économique, la crise de confiance aussi dans les institutions européennes ont mis à mal les idéaux de prospérité et même d'union politique. Aujourd'hui, la construction européenne est en quête de nouvelles orientations. Regardez. Maastricht, une petite ville hollandaise peu connue, dont le nom sonne pourtant familièrement dans l'esprit de millions d'Européens. Symbole du rêve ou de la folie de l'intégration européenne. C'est ici que le traité a été signé en 92. Les États se sont engagés à renforcer l'union économique existante pour ensuite créer la monnaie unique en 99. A cette époque, l'humeur était à l'optimisme. Regardons l'avenir. Avec l'union économique et monétaire, les 12 pays membres peuvent espérer tirer le plus grand profit d'un espace économique organisé avec sa dimension sociale. Mais alors que le traité est entré en vigueur il y a 20 ans, la crise financière, les années de récession, l'austérité et le chômage sont passées par là. Aujourd'hui, le projet européen et l'utilité même d'une monnaie unique sont remises en question. Certains considèrent que les disparités économiques au sein de l'Union et l'état désastreux des finances dans certains pays sont les conséquences des lacunes au sein du traité de Maastricht. L'espoir était que l'union monétaire débouche sur une union politique et même fiscale. Mais le constat, c'est que cela n'a pas été le cas dès le début de la zone euro. Donc du coup, il y a beaucoup de problèmes et c'est logique. Contrairement aux autres monnaies, il y a plusieurs gouvernements pour finalement une seule monnaie. Bien que le risque d'une fin prochaine de la monnaie unique ait quasiment disparu, la perspective d'une simple survie de l'euro représente une énorme déception par rapport aux espoirs des années 90. Mais pour les défenseurs et les signataires du traité, la zone euro a tout de même connu une forte croissance avant la crise. Et selon eux, si les règles dictées par Maastricht avaient été respectées, on n'en serait pas là. Il ne faut pas que les Européens eux-mêmes soient constamment négatifs sur eux-mêmes. Parce que c'est une tentation, à mon avis, une tentation qui est aussi liée au fait qu'après tout, on peut se servir de l'Europe comme d'un bouc émissaire. Avec l'entrée de la Lettonie comme 18e membre de la zone euro l'année prochaine et les signes de reprise économique, l'optimisme refait surface. A Bruxelles, certains voudraient trouver une nouvelle idée pour fédérer les différentes populations européennes. Mais dans un contexte d'euroscepticisme grandissant, un grand bond en avant comme celui de 1993 sera difficile à faire accepter. Voilà l'euroscepticisme, symptôme d'une Europe en quête de repères. Cette enquête BV apparue en février dernier. 38% des Français considéraient la construction européenne comme une source d'espoir. Ils étaient 61% il y a 10 ans. Et pour en parler, nous rejoignons par téléphone depuis Paris Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, maire d'Hier et président du parti Debout la République. Bonjour et d'abord merci à vous d'être avec nous. Bonjour monsieur. Alors vous êtes connu pour vos positions, on peut le dire, plutôt eurosceptiques. Quel bilan dressez-vous 20 ans après des conséquences de Maastricht ? Est-ce qu'il y a quand même du positif d'après vous ? Non, bien évidemment, malheureusement. Il faut prendre garde à ne pas confondre l'Union européenne et l'Europe. On confond les deux. L'Europe, c'est une belle idée. Il faut renforcer les liens entre les pays d'Europe pour, dans la mondialisation, poser davantage. Mais en revanche, l'Union européenne a trahi, a dénaturé l'idéal européen en mettant en place une monnaie unique avec le traité de Maastricht qui a divisé les Européens et qui a affaibli les zones les moins compétitives. Et on voit bien aujourd'hui le désastre en termes d'emplois, de chômage, bien évidemment le pouvoir d'achat, de massacre industriel. Et il faut d'urgence renégocier ce traité. Alors justement, vous militez en faveur d'un nouveau modèle européen qui passerait par l'abandon de l'euro. Pourquoi est-ce une nécessité selon vous ? C'est une nécessité absolue parce qu'une monnaie unique favorise toujours les zones les plus compétitives et défavorise les autres. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu la monnaie unique allemande en Allemagne. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Or, l'Europe n'est pas un pays. L'Europe est composée de nations différentes, avec des démographies différentes. Et vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique sur le territoire européen. Ça ne marche pas. Et donc si on veut vraiment s'en sortir, il faut dissoudre l'euro. Moi, j'ai proposé de garder le nom euro. On aurait l'euro marque, l'euro franc, l'euro mur, l'euro pz. Ce qui permettrait d'ajuster les monnaies en fonction des compétitivités respectives des pays. Et ainsi, on aurait de la souplesse. Et vous pensez qu'il y a la place, politiquement, pour une telle mesure ? Bien évidemment. Mais on va attendre qu'il n'y ait plus un emploi, qu'il y ait des révolutions dans les pays, de la misère. Regardez ce qui s'est passé très originalement en Islande. Petit pays de 300 000 habitants au milieu de l'Atlantique. Ils avaient la même crise que la Grèce. Ils ont dévalué leur monnaie. Aujourd'hui, ils sont renoués avec le plein emploi. Et la Grèce, elle, est toujours arrimée à l'euro. Et ils ne s'en sortent pas. Comment voulez-vous que la Grèce s'en sorte avec une monnaie qui est faite pour l'Allemagne ? Merci. Comment voulez-vous que la Grèce s'en sorte face à la Turquie qui a dévalué sa monnaie ? Donc beaucoup d'inégalités. Chaque monnaie correspond à un pays. Et sinon, il y aurait une monnaie mondiale. Pourquoi vous avez des monnaies différentes ? Parce qu'il y a des pays différents. Et vouloir mettre la même monnaie sur des pays différents, c'est comme si vous vouliez habiller les gens avec la même veste, quelle que soit leur taille et leur grandeur. Ça ne marche pas. Beaucoup d'inégalités. Merci. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, je me tourne vers vous, Lionel Fidfrel, notre consultant. Bienvenue à vous. Quel est, selon vous, le principal défaut de l'union bancaire, de l'union monétaire aujourd'hui ? Bonjour, David. Pour répondre à votre question et pour un peu rebondir sur les propos de M. Dupont-Aignan, c'est vrai qu'il manque de souplesse dans ce système. C'est un système qui a été mis en place il y a 20 ans, avec des règles très strictes. Si techniquement, on peut en revenir, il y avait cinq critères principaux. L'inflation nationale ne peut pas dépasser le taux d'inflation moyen des pays de plus performants depuis de 1,5%. Les taux d'intérêt à long terme, etc., ne peuvent plus être performants de 2%. L'absence de dévaluation des monnaies. Donc, le pacte de stabilité, les conditions étaient très strictes et très difficiles, selon vous ? Exactement, étaient strictes. À l'époque, certains pays ont pu rentrer, d'autres en trichant un petit peu. On connaît le cas de la Grèce. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et on se rend compte simplement en conclusion, c'est qu'après 20 ans, on a une conclusion assez simple. On a plusieurs, on a les très bons élèves de la classe, on a les mauvais élèves de la classe. Et on a des pays qui ont profité de l'union monétaire, d'autres qui sont un peu les victimes, on peut le dire. Alors, exactement. Et les gagnants ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Les gagnants sont des gens comme le Danemark, la Finlande qui a adapté l'euro, la Suède qui n'a pas adopté l'euro. Mais ce sont les très bons élèves qui respectent ces cinq critères de Maastricht. Il y a eu d'autres élèves très bons comme la Bulgarie, la Slovénie, l'Estonie qui ont profité, on va dire, de ces manes financières de Bruxelles. Mais des pays beaucoup plus industriels comme la France, évidemment. L'Allemagne avait d'autres problématiques, mais surtout ses forces dans l'exportation. Ou le Royaume-Uni et l'Italie ont effectivement respecté que deux sur cinq des critères de l'Union européenne. Donc on voit donc que les règles données il y a 20 ans ne sont plus aujourd'hui démises. Il faut véritablement changer le système. Avec peut-être une union fiscale, une union budgétaire aussi. Alors effectivement, je crois que vraiment pour rebondir, il faut plus de souplesse. Il faut qu'il y ait une nouvelle gouvernance européenne. Il ne faut plus, on va dire, on a construit une espèce de machin il y a 20 ans avec des institutions financières. Par exemple la Banque Centrale Européenne, qui est une belle institution, mais qui était là pour réguler en fait l'inflation. Aujourd'hui, il faut qu'elle ait des tâches, un nouveau mandat, faire de la politique économique, politique de relance, politique... Un vrai exécutif. Un vrai exécutif, mais c'est le problème d'une manière générale, on va dire, de l'Europe, un manque d'exécutifs et d'exécution, on va dire, dans un temps qui aujourd'hui est très rapide, parce qu'on est sur les marchés financiers, et qu'aujourd'hui les investisseurs résolent en termes de zone géographique, que ce soit la zone Asie-Pacifique, la zone Amérique et la zone euro, on voit bien, est vraiment assez faible aujourd'hui. Merci Lionel pour toutes ces explications. Allez, direction de l'Arabie Saoudite à présent, avec cette vague d'expulsions qui s'apparente à une vaste chasse à l'homme. Ils sont plus d'un million de travailleurs étrangers à n'avoir pas pu régulariser à temps leur situation. Hier a expiré l'amnistie royale qui leur permettait de rester dans le pays. L'objectif des autorités, c'est de favoriser l'emploi pour les Saoudiens. 8 millions d'immigrés, souvent originaires d'Asie, travaillent aujourd'hui en Arabie Saoudite. Un nombre significatif dans un pays qui compte 28 millions d'habitants. Johanna Citruc. Des centaines de milliers de travailleurs étrangers sur le point d'être expulsés d'Arabie Saoudite. L'amnistie royale expire le lundi 4 novembre. Décrétée à l'origine pour trois mois, elle avait été prolongée d'un mois supplémentaire. Mais cette fois, elle ne sera pas reconduite. Quelques 4 millions d'immigrés illégaux ont tout de même profité de ce laps de temps pour régulariser leur situation. J'ai régularisé ma situation et je n'ai eu aucun problème. Tout était parfaitement organisé, j'avais tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, le travail se passe bien. Si les autorités ont mis en place cette amnistie, c'est pour réduire le nombre de travailleurs immigrés. Et donc favoriser l'emploi des Saoudiens. Le taux de chômage dépasse 12%. Et sur 27 millions d'habitants, près d'un tiers vient de l'étranger. Les immigrés en situation irrégulière auront désormais deux solutions. Se faire parrainer pour obtenir un titre de séjour et pouvoir travailler ou s'en aller. Je ne reviendrai pas en Arabie Saoudite. J'en ai assez. Il y a trop de problèmes. J'ai perdu 20 000 rials pour payer mon parrain. Je l'appelle, mais son téléphone est tout le temps éteint. Sur place, des policiers sont chargés de perquisitionner les entreprises. Chaque clandestin démasqué risque une peine allant jusqu'à deux ans de prison. Ainsi qu'une amende de 100 000 rials, près de 20 000 euros. Pour les spécialistes, ce bouleversement du marché du travail n'aura pas ou peu de conséquences sur l'économie. La main d'oeuvre sur le point de quitter le pays est marginale et peu qualifiée. Peu qualifiée, mais qui acceptait tout de même les travaux que les Saoudiens refusaient. Allez, sans plus attendre, la revue de presse de Joana Citruc. Bonjour Joana. Bonjour. Joana, devenir propriétaire en France, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus cher. Oui, c'est en tout cas le résultat d'une étude du courtier en ligne empruntis.com qui a été relayée par Le Quotidien Le Parisien. En France, un bien immobilier coûte en moyenne 220 387 euros. Une augmentation de 60 000 euros depuis la dernière étude qui a été menée en 2004. Autre donnée significative révélée par l'enquête. Aujourd'hui, les candidats à la propriété gagnent en moyenne 4 500 euros net par mois. C'est 800 euros de plus qu'il y a 9 ans. Le problème, c'est que selon des chiffres qui ont été publiés par l'INSEE en 2010, plus de 80 % des Français perçoivent une somme inférieure à ces 4 500 euros mensuels. Autrement dit, en France, moins de 20 % de la population est susceptible de devenir propriétaire. On imagine qu'il y a des différences assez énormes entre les villes, entre les régions. Alors oui, évidemment, le prix du mètre carré n'est absolument pas le même partout. Et pour voir les différences, le Parisien a réalisé cette petite infographie. Quelle surface peut-on acheter pour le prix moyen de 220 387 euros ? Les réponses sont évidemment très différentes en fonction des villes. À Rennes, par exemple, on peut avoir un 94 mètre carré. À Lille, 76 mètres carrés. Nice, 56. Et Paris, beaucoup plus petit, 26 mètres carrés seulement. Ça fait pas mal de différence. Merci Johanna et à demain pour une nouvelle revue de presse. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous pour Économie de Max. C'est demain, même heure sur I24 News. Et d'ici là, l'info continue. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada